... Ouais elle est pétée je sais Toute allusion avec une vidéo du dimanche C'est qu'en fait j'avais prévu de faire une vidéo du dimanche Et qu'on a soit trop roulé Soit trop bu pour faire une vidéo du dimanche Mais on a tout filmé Promis à la fin de cette vidéo Je t'explique pourquoi j'ai un t-shirt boiserie Et aussi pourquoi cette coupe n'a pas été remportée Par M. Farine de Blé Performance Alors qu'il a à peu près 6 fois plus de chevaux que moi Minimum Mosquitos Drag Race 2023 Aérodrome de Solioliarnay Débriefing c'est maintenant Bon bah c'est maintenant Bon bah c'est maintenant Je t'ai l'impression que je suis allé pas Ok Bon bah c'est maintenant On le voit Avec ça C'est toi qui l'a cassé moi je l'ai fini Alors ça ne vient pas de la fabrication de chez M.HC Performance Ça vient peut-être du montage qu'on a fait Et de toute façon on ne dira pas que c'est de la merde Parce qu'il est juste là Tu veux de l'aide ? J'essaie de le casser pour le sortir Mais en fait c'est ce que je dis Il a cassé mécaniquement J'arrive même pas à le péter T'imagines qu'il a cassé T'as jamais Regarde je vais te montrer comment je fais au boulot Il va rentrer dans l'air Eh c'est solide Tiens Pepito c'est pour toi Parce que je suppose que tu étais déjà emboîté Et que tu n'arrivais plus à la ressortir Moi ma grand-mère quand les chiens ils restaient collés Elle leur jetait un saut d'eau à la gueule Rien ça repart Merci d'ailleurs Quand ça casse c'est livré même avant que ça casse Je lui ai quand même envoyé un message Pour dire que c'était cassé Et au moment où on regardait que c'était cassé Tiens ouais Tu fais ça tous les jours livrer des pièces comme ça Non surtout 3h de route c'est un jour C'est beau ce que tu fais looping Ouais mais je comprends pas il met des vives de 3km de l'eau le gars Tu mets ton avis plein Pépito Je garde mes cheveux c'est pas une casse moteur Non Vie naissance Waouh Ça viendrait de quoi pour toi ? Je l'ai compris si il faut au montage Non 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 mais non pas du tout Ce matériau là c'est un matériau C'est ce que j'ai dit C'est un matériau qui est difficile à imprimer en fait Qui demande à être imprimé à une grosse température Et le problème c'est que quand l'environnement Il est pas non plus à 30-40 degrés Ouais Et ben Comme t'as passé un premier fil de matière Elle a le temps de refroidir Donc le ton qui a l'air de l'autre côté Ah d'accord Elle se colmate Elle vient à l'autre en fait Et du coup t'imprimes des grandes pièces piercées Du coup t'as changé le camelot là En fait c'est ça C'est un matériau qui est un peu plus facile à imprimer Qui est un peu moins résistant thermiquement que celui-là Ouais Mais qui est mécaniquement un peu meilleur Qui s'imprime mieux C'est du PETG C'est du plastique de bouteille d'eau Ok Ça résiste à l'essence Ça résiste à plein de trucs Ça remplace très très bien l'ASA et l'ABS Oui Parce que ça en fait c'est la même chose que l'ABS Parce que j'ai pas d'ABS sur la voiture Le matériau Tout ça c'est des ABS et tout comme ça Oui Ton collecteur c'est du nylon fibre et vert tu vois D'origine Et c'est moulé c'est pas impéné Ça vient aussi de la technologie Putain tu viens de me parler de moulé ça me pousse au cul Hein ? Non démoulé alors Ouais mais je suis en train de mouler là d'abord Ah d'accord Ouais t'aurais pu venir avec une autre bière Parce que là j'ai du à finir en urgence avant de rouler Ta famille Marlin Coquette Redox DPS Racing T'as mis ta bite dedans ? T'as mis ta bite dedans ? Ouais Ah nickel Tournevis partout Ouais bah tu vois Tu veux de l'aide peut-être ? Pas même cadeau Pour y aller pour tout ça c'est exactement ce qui se passe Ça déline Remonte on reroule et là c'est le Si toi t'as les démarches de quand toi tu roules ? Ouais Ok C'est le tour à Pépito Tu fais gaffe faut lever la vitesse et se déboîte Bah je passe pas de vitesse Ouais je confirme ils se déboîtes Bah oui mais j'ai habitué moi c'est tout Ça me rappelle une copine D'ailleurs t'as déboîté combien ? Ah non pas encore Donc on va boire un coup on mange et on y retourne Merci monsieur HCPF De rien Va boire la 106 du beau C'est moi 332 205 qu'est-ce que ça va donner ? On rigole pas c'est la première course à Pépito Il brûle depuis 3 ans Il va la casser Il va la casser et c'est lui qui va perdre sa barbe Pépito apparemment ça fait du bruit à l'avant de moi Ça compte pas les runs on a dit Ah oui merde Ça ça compte pas les runs Eh bah c'est toi qui fait des vidéos sur Youtube Mais oui mais encore toi ? Mais c'est pas vrai C'est rempli de Youtuber aussi Je me suis fait fumer par une Audi Il avait le petit bouton magique là attention C'est vrai ? Par contre je t'ai vu partir J'ai pas eu le temps de te filmer Mais quand tu mets la 2 et que ça accroche ça part Il m'a dit il faut que j'enlève les extincteurs dans le coffre Bah regarde lui il a fait un run avec la caisse à outils Ah ouais moi j'avais 3 de 6 kilos Bah ça va alors Oui bah oui Ouais ça ira peut-être mieux Je vais peut-être arriver à gagner un petit peu de temps Peut-être Peut-être On verra Bon bah go Ça marche Tonc Tonc Elle est encore là Ça claque à l'avant droite ? Mais c'est pas une panne moteur ? Non ok De toute façon sous weekend ça monte pas Oui Je prends un caxe et je prends l'arrêt Run 2 pour l'Amber Je vais te mettre là Ah je croyais que tu voulais qu'on t'emmène ? Non mais j'en fiche C'est parti On se calme On se calme Non mais moi je fais des runs j'allage au max Ils sont trop chers Mais plutôt tout à l'heure il a fait des runs avec la caisse à outils Hop C'est bon ? Hop J'ai mis ça dans la souche Non Mais c'était mis dans la souche Si je peux je l'emmène Ça va lunettes ? C'est bon ? Tu fermes le carreau ? Ouais je vais les fermer T'es prête ? Je suis prête Check T'as pas peur hein ? Non c'est bon Je vais le faire avec toi Bah je sais bien On essaie de gagner ? Ouais C'est Tomahawk Tuning Non c'est son cousin inferno Ah merde pardon Pépito il veut jouer à la baffe Ça va être fine T'as vu le coup de soleil que j'ai mis tout à l'heure ? Ouais bah j'ai essayé d'y remettre un Mais simplement j'ai chopé le téton je crois Ouais T'as vu regarde ? Ça c'est une claque que j'ai mis à Pépito Ça c'est mes doigts T'as vu un peu comment il est ? Routes épaisse Bah y va Marine Elle va Voilà Elle a chaud mais au bout on se déshabille Juste pour qu'elle est moins chaude Bonnard Ah bah c'est vrai quand il fait une chaleur crevée C'est lourd Faut pas se tourner on en a pas eu d'eau Bah ça c'est lourd J'aurais peut-être te faire un petit peu Elle tourne Elle est bien Et aucun problème Je suis sûr qu'à 2 on bat mon record Mon record c'est ? 14-2 Non Si C'était 14-1 C'est 14-1 Ah il a refait mieux ? Non non dès le départ 14-190 Ouais 14-190 Et le deuxième 14-223 On fait mieux que ça Ok Papa Tu peux faire une perle ? Oui je vais en faire un Allez viens Check Tu vas faire un check à Marine ? Allez go Allez viens Tu peux te mettre à droite ? Mon collègue aime bien être à gauche Ouais pas de soucis Et ça va te coûter une bière Non problème encore celui-là On fait un gros burn pour faire chauffer les pneus ? C'est mal Ouais Mais je crois que c'est mal C'est mal T'as pas peur qu'il est en plus ici Et qu'on s'amuse Ouais et qu'on s'amuse Et qu'on s'amuse T'es prête ? T'es prête ? Ouais Il va plus vite que nous hein On peut enlever les casques, t'en vas-moi je crois, tu veux que je t'aide pour le casque ? Ouais je suis là. Tu sais que je te suis depuis le début. Tu veux que je t'enlève les lunettes d'abord ? Attends bouge pas. Est-ce qu'on fait les imbéciles ? T'es bien assise là ? Tu veux pas dépiller les jambes ? Non c'est bon ? Non c'est bon. Est-ce qu'on fait les imbéciles en partant ? Non, c'est ce que tu veux. On parle là comme des imbéciles ? Tu veux. On fait couiner les pneus et tout. Tu t'accroches ? Non c'est bon. T'es bien attaché ? C'est bon ? T'es prête hein ? Ça va ? Check ! Prochaine run on en refait un ensemble ? Allez Bino ! Oh le chantier. Donne-moi une bière. Une bière. Yep ! Yep ! Je m'excusera on est en pleine apéro et je t'emmène faire un tour quand même. Show time ! Alors ça, si tu te poses la question, ça a tenu tout le week-end. Et on est que samedi soir quand je filme. Dur week-end. Santé mon chef ! Viens je t'emmène faire un tour. Fermeture automatique. Tu vois ça démarre. Alors on a eu un petit souci de logistique. Je sais même pas si j'ai filmé ça avant ou je sais pas. Bon. On a pété la boîte à air de M. Hcperf. Mais vu qu'il venait sur place, il me l'avait pas dit mais il en a déjà ramené une. Et c'est déjà re-réparé. On peut re-faire des runs demain. Bonne vaille ! Alors qu'est-ce que tu veux que je te montre ? Ici on a un Golf 3 GTI 16. Ici... Oh putain celle-là. Faut vraiment que je m'arrête de te la montrer. Vas-y je m'arrête. Ouais j'ai démarré pour faire de là à de là. Non mais je vous emmène faire un petit tour quand même. Là, t'as une coxe. Rats, toute rouillée. Et y'a peut-être un truc qui va vous marquer là-dedans. Déjà elle est belle. Mais... Là-dedans se cache... Un rotatif turbo. C'est un... On va les demander au monsieur. Tu peux nous dire ce que c'est le moulin de ta coxe ? Ah c'est un moteur d'RX7. RX7 turbo ? Combien de chevaux ? Peut-être 150. Voilà. Combien t'as fait au run en chrono ? C'est mon collègue qui l'a fait. 10... 10-01. On fait un peu le tour de toutes les caisses ce soir. RX7 dans une coxe c'est sympa. C'est un rotatif là à cox rat. Excellent. Je continue mon tour. Merci on dit ! Tu roules demain encore ? Ouais. A demain. Bonjour. Bonsoir. T'as pas vu rouler celle-là avec le fond qu'elle fait ? Si si j'ai vu rouler mais je l'ai pas vu de près. Bah RX7 turbo. Oh putain le clon. Mais monter sur la boîte de la coxe en plus ? Bah je sais pas trop ce que c'est le montage. Ça mériterait une vraie vidéo de présentation qui l'explique un peu tout mais là il y a gros bolidage. En tout cas il a pas de capot il a niqué son projet. Le bruit qu'il a fait. T'as vu l'échappement ? Regarde. Ça crache juste là. Ah oui d'accord. Et ça fait roue toutou paf paf là. Tu m'étonnes ? Attends est-ce que ça fait un fist là-dedans ? Oh ouais. Ah oui large. Des rondelles de saucisson entières dedans. Impeccable. Bon je continue vite fait mon tour. La classe en 6 tourne. Ça va faire un petit peu Tomahawk tuning. Tomahawk tuning il est là-bas entre la buvette. Mais tu sais le gars qui pose sa trottinette et qui la perd. Ici on est chez les réunionnais si je dis pas de conneries. Amateurs de TD. TD, TDI. Wow. Combien de cheval ? 400. Tu nous dis vite fait en résumé c'est quoi ? Le proprio il est là. Le Kev ? Petite interview. Oui ? Quel moteur combien de chevaux ? Alors un 8.9 TDI. Ouais. 130. Tu as une Audi A3. Tu... Il y a une surole complète. Maison ? Voilà. Fais maison. Tu sais à peu près combien de chevaux ? Alors là franchement je vais pas mentir. Pour ne pas raconter de conneries. Je vais pas dire. Parce que j'ai jamais passé le véhicule au banc. Ouais mais elle marche. Je t'ai vu rouler tout à l'heure elle marche. Après elle peut marcher. Mais ça dépend du confirmement mais... Franchement en vrai j'ai jamais passé le véhicule. J'ai jamais passé le véhicule au banc. Donc en vrai je sais pas. Je vais pas dire qu'elle sort 300 plus ou moins. Toi tu penses combien ? Approximative. Moi j'ai pensé sur 320. 320. Et ça fume ? Ouais bon. Ça reste un diesel donc... Je crois que j'ai des vidéos de ça quand tu roules tout à l'heure. Et derrière je suis resté sur mesure. Sur G ? Non. Même pas ? Pas motor stop. Tu la stop. Ouais. J'ai pas de piston forgé. J'ai pas de BL forgé. 19 TDI du coup de val. 19 TDI. Yes. J'ai juste plein de turbo. C'est quoi comme turbo ? Alors je vais une 2.65. Ouais. Et euh... Admission direct. Surâle. Échangeur. Embrayage renforcé 4 patins. Euh... Qu'est-ce que j'ai d'autre ? Bah c'est tout hein. J'ai pas grand chose. Franchement c'est plus. Ça suffit. Ok. Ça suffit pour s'amuser. On continue la balade ? Y'a pas de soucis. Ça marche. À tout à l'heure pour le rhum. Voilà. Qu'est-ce qui est pas en venue ? Taol ? Suite. C'est toi qui nous dit ? Un peu comme mon collègue hein. Exactement pareil hein. 1.9 TDI ? Ouais. Combien de cheval ? Tu sais ? 350-400. J'en ai marre de vos TDI qui fule noire et qui marche. Attends ça marche. Bah oui ça marche hein. Bon je continue ma balade. Bonne mécanique. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Ah. La ligne a quitté le groupe. Et la 106 tourne toujours. Rends-moi l'auto. Je te fais pas de bref résumé d'hier où j'ai fini chez une troupe comme ça. A boire du rhum. Si tu veux mon résumé d'hier. C'est-à-dire vendredi soir. Et bah on a fait le stand. Enfin le stand. Le truc avec les copains là-bas là. Et Lambert s'est couché environ à... Attends il y a pas un enfant derrière. Lambert s'est couché environ à 6h30 pour se réveiller à 8h pour le briefing. Donc si tu veux là tout de suite. Quand je filme cette vidéo j'ai dormi une heure et demie. A faire les runs à journée et tout ça. Et voilà. La journée est longue. Là t'as de très beau combi. Waouh ! Avec une petite Golf GTI qui fait plaisir à son homme. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme jouets qui traînent ? Hé ! Attends il y a des gens qu'on dit bonjour. On va leur dire bonjour. On me dit bonjour je m'arrête hein. Ca va ? Ca va ? Hein ? Ah ravitaillement. Bon bah je chine hein. J'en avais une dans la portière déjà. On s'en fera deux. Salut ! Oh ! Oh la seigneurie ! Pas forcément hein ! Le vrai propriétaire ? Yep. C'est à toi ça ? Ouais. On fait ce qu'on a. T'es un autox teaserie j'espère dessus ? Même pas ! Mais je mettrais bien un drapeau. A quoi ? Bah dans le respect de la mécanique ? J'en ai. Non. On voit ça après. Salut maman ! Je continue ma route. Santé tout le monde ! Santé ! Ah 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 ! Toi tu l'as oublié. Yaouh ! On continue la route. Bisous les jeunes ! Bon courage ! Bon courage ! Waouh ! T'as vu Gérard ? 306 tout trouillé. Attends j'arrive ! Je vous remercie les jeunes ! Si je m'arrête partout boire des bières. Attends j'en ai partout depuis tout à l'heure ! Bah c'est vraiment ça ! Santé ! C'est bon ça roule c'est pas cassé ? C'est pas cassé. Mais c'est trop lourd. Bah ça c'est pas lourd mais ça marche pas. Enfin ça marche. Bah je suis sûr que ça marche encore mieux que ça quand même. Ça dépend. T'es là demain ? Hein ? T'es là demain ? Ouais demain ouais. On la met à côté ? L'année prochaine euh... Combien de cheval ? Combien de poids ? C'est 380 mètres échecs. C'est équivalent ? Non. J'ai 100 chevaux pour 900 kg. Pas de soucis ! Bisous ! Bisous ! Salut ! Ça ce serait une scène coupée ça ! Bah rien pour t'emmerder je vais la laisser ! Oui ça arrive de Calais des fois. C'est l'année prochaine qui ouvre entre une AX avec ? Bah si elle est pas cassée d'ici là. J'ai un petit projet une AX à plus de 300 chevaux. Ah bah je te présenterai un pote qu'en a une elle fait 1000. Ah ouais bah non. Bisous les jeunes ! Salut ! Bon je sais même plus où on allait nous. Est-ce qu'on est courte la balade ? Et que je vous fais des belles images et que ça servira pour faire une vidéo plus tard. Allez on s'arrête chez les Suisses parce qu'ils ont quand même un bel étalage. Nous voilà donc chez les Suisses. Salut petit bonhomme ! Et les Suisses quand ils viennent c'est pas pour blaguer. On s'est déjà rencontrés il y a quelques temps. Ouais j'ai changé de bière parce que c'est celle qui était dans la portière donc euh... Donc voilà. Qu'est-ce qu'on trouve comme caisse chez les Suisses ? De ça. Ça c'est un 320 ou 325. Polo G40, ça je sais plus ce que c'est. Ça tombe bien parce que j'allais dire je sais pas ce que c'est. Ah c'est pas ma voiture ! Ah merde ! C'est la tienne ? Non. Qu'est-ce que c'est ? Tu sais ce que c'est le moteur ? C'est un small block, je vais voler. Waouh ! Ça pousse hein ! Tu as vu comment c'est hein ? Oui je l'ai vu rouler justement. Tu vois bien. Tu sais à peu près la puissance ? 600. Comme ça son compresseur sans rien ? Sans rien. Ok. Et en cylindrée ? Parce que c'est gros là du coup pour sortir... C'est à... 7 litres. 2 litres 5 ! TDI ! Non pour les TDI faut aller voir les réunionnais à côté. Et ils marchent leur truc hein ? Oui. Ouais mais eux ils tournent entre 500 et 600. Ils font combien là du temps ? En temps je sais pas. Moi je fais classe 106 j'ai mes chronos, je fais 14 secondes je suis content. Mais on joue pas dans le même cours. Merci pour la petite... La petite information. Ici on a donc un... Ça c'est la mienne ! Ah ! Ça c'est la mienne ! Alors ? C'est une saline ! C'est 4 litres 6, compresseur environ 600, 550, 600 je trouve environ. Elle est d'origine ? Ouais. Enfin pas la pression du compresseur mais le reste est d'origine ouais. Tout... Putain j'étais persuadé que tu avais un kit par dessus saline. Non 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 je peux te montrer mon moteur. Non non c'est vraiment... Ce qui est différent c'est la pression du compresseur. 4,6 litres avec un compresseur de 2,3 litres et puis ça pousse à 12 psi. Donc on a environ 550, 600 chevaux. Mais le moteur il donne tout ce qu'il a là. Il est pas assez d'origine. Donc euh... Tu la malmènes pas du tout ? Non pas du tout. Et puis injection méthanol, enfin eau, éthanol, eau pour refroidir tout ça un peu. Ah ouais ? Donc ouais on a des injecteurs d'eau pour refroidir un peu tout ça à l'intérieur. Et tout le compresseur que tu as ? Ouais d'accord. En fait le compresseur il est entre les deux, les deux rangées de signal. Donc l'air il arrive là, il repart en dessous. Et puis en fait il se trouve, elle a la poulie, ça tourne comme ça. C'est très compact. C'est joli hein ? C'est beau. Ça prend pas mal la chaleur mais c'est très joli. C'est beau, attends je recule un peu parce que c'est quand... Donc en plus de ça, elle est quand même super belle d'extérieur. Tu l'as regardé tout à l'heure et c'est pour ça que je disais, je pensais que c'était un... Même les jantes et tout c'est d'origine ? Ouais c'est tout d'origine. Dans le dernier rang j'ai pété la courroie des accessoires et j'ai pas pu faire les deux derniers rounds. Mais là j'ai remis la courroie, c'était prévu. C'est quand même beau. C'est gros ! Ouais c'est gros. Tu l'as importé du coup ? Je l'ai acheté à l'usine, je l'ai importé, j'ai tout fait. Et tu es de ? De Suisse ? De Suisse, ouais de Suisse. Comme on est sur le stand des Suisses. Ouais ouais, on est sur le stand des Suisses. Merci pour la petite visite. Ah bah à demain. Bon appétit, ça va. On a de la Corvette, on a de la Camaro, on a de la Dodge... Charger, Challenger, je sais pas trop. Peut-être que tu vas reconnaître plus que moi. Charger, Challenger ? C'est une Charger ça ? De la Subaru STI, de la Ford Préparé, de la Polo G40, de la Corvette... Tiens ! Ah bah t'arrives plus le poil ! T'arrives plus le poil d'Ivoire, t'as l'odeur ? Je tombe devant toi. C'est quoi le trophée que t'as gagné l'année dernière ? Le trophée à Lambert à la con. C'est un truc qui ressemble à un différentiel, je crois. Et ça vole très bien en fait. Ici t'as le gagnant du lancer différentiel de l'année dernière. C'est le différentiel de la Tungo je crois que t'as gagné. Oui exactement. Parce que c'est toi qui l'as lancé le plus grand. Oui, attends, c'était à combien ? On était loin, on était à plus de 20 mètres je crois. Euh... Oui, c'est comme ça ouais. Mais j'étais motivé ! Ouais bah... Ouais mais on est pas galbés dans le même moule ! Salut tous les Suisses ! Tiens t'as pas de bière, Tchin ! This is Mouloud. This is Pruneau Lardé. Bah c'est contre ma religion. Oh, c'est ballot ça quand même ! Tu veux nous enlèver le Pruneau ? Ah bah je vais manger le Lardon mais pas le Pruneau ! Bon euh, on continue après. Bon ce coup là on se barre parce que sinon tu vois il commence à faire nuit et faut qu'on se barre. Salut les Suisses ! Merci pour la mousse ! Allez, on retourne au stand. Non non, on arrête la balade parce que voilà, c'est pas possible. En fait depuis tout à l'heure on a, tu vois mon stand il est là. On a fait le tour, presque. Ah, qu'est-ce qu'il y a comme caisse que t'aurais pas vu ? Une petite Mustang, une petite Corvette, une petite Seat Ibiza... Putain il est noir la machine ! Là, t'as des coques. Ici t'as un bel étalage ! Non, non je redescends plus parce que sinon on va encore m'arrêter pour boire un coup. Waouh ! T'as pas besoin de tee-shirt ! Merci ! T'es où toi Lambert ? Hein ? T'es où toi ? Là, assis sur mon siège ! T'as d'autres questions ? Là regarde ! Y'a un drapeau Gérard qui flotte ! Mais t'as calé ! Non je suis assolu. Y'a un ventre glisse là-bas, on y va ou quoi ? Arrête ! Ils l'ont emmé ! Tu tires un câble ! Tu tires un câble la classe en 6 dessus ! Bon y'a changement de programme parce que... Putain je voulais vous montrer un truc ! Est-ce qu'il faut que je vous montre ça ? Oui ! J'ai essayé de t'appeler ! On fait du ventre glisse ? Oui je sais ouais ! Ok et ben j'arrive ! Non mais c'était pour te prévenir parce que... Oui parce que je sais j'ai mis longtemps parce que cette vidéo du dimanche... Non 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 mais c'est pas ça ! C'est que des fois que... Des fois qu'il t'aille pas prévenu ou un truc comme ça ! Il m'a pas envoyé un snap hein ! Oui bah ! Je vais passer... Je passe chercher une d'espé fraîche et j'arrive au ventre glisse ! Eh mais... Eh mais c'est Thomas Hoop Tuning et Monsieur Kennell ! Ouais ! Deux célébrités ! Je te ramène une bière ou on se fonde les bubettes ? Ouais ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Donc du coup c'est quoi la mission maintenant ? Allez chercher des bières ! On va chercher des bières ! On veut chercher des bières ! Ça sent bon le propre ! Franchement ! Tu veux savoir un truc ? Je crois que c'est... Je me suis fait très mal ! Oh t'as fait quoi ? Rentre glisse ! Et je crois que... Pourquoi c'est tout violet ? Parce que je crois que... Y'a un truc de pain normal ! Oui bah on arrive ! On venait prendre des bières on y va ! D'accord ! On va voir pourquoi Abdoul il a mal au genou là ! On prend des bières et on se termine sur... Un petit truc de... Putain il a vraiment mal ce con ! T'as vu son genou ? Bah ouais ! Regarde moi ça aussi ! Et on se termine sur un petit extrait de ventre glisse ! Rendez-vous pour la prochaine ! Allez bisous ! Et abonne toi ! Ah bah la chaîne alloping ! D'abord ! Et la sienne ! Ça et puis pas se faire un tour sur le shop ! Ça t'as vraiment rien au genou là ! Tu vas se faire un tour sur le shop aussi ! Achète de l'huile ! Non achète des t-shirts ! Achète de l'huile ! Achète de l'huile ! On a dit achète de l'huile ! Merde ! Mince ! Bon on prend des bières on va voir du ventre glisse ! Ouais ! J'ai envie de voir ton deuxième genou cassé ! Mais oublie pas de dire aux gens de passer sur le shop ! Pas sur le shop à Kenol ! Pas sur le shop à Lambert ! Pourquoi ? Bah pour acheter des t-shirts, des casquettes, des autocollants, des banderoles ! Eh ! Faut vendre des banderoles ! On prend une bière on va voir du ventre glisse ! On vendra des bières on y va ! On vendra des banderoles ! Ouais ! Tiens l'artisterie ! Ah yo ! Putain je sais même pas ce que c'est le projet en fait là ! J'ai cette tête à lui sans prendre le projet ! Putain mais il y a... Il est celui aussi court qu'il y a celui-là ! Oh ! J'perse le ! C'est bien mais il y a des levées ! Vas-y vole, fais un printemps ! On va faire des conneries ! C'est pas grave ! On en a profité ! Vas-y 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 encore ! On se fait un mi-tour là-bas mais ça va se couper un peu alors sortiens ! Fin de week-end on est avec monsieur... Un collègue d'artisterie ! Un collègue de l'artisterie ! Bon collègue ! On va juste faire mi-tour ! T'es prêt Maëlle ? Ouais ! C'était rigolo hein ! ressentez alors qu'est-ce que je devais-t-il vous dire déjà je vais dire merci à l'organisation à tous les gens qui sont venus nous voir, tous ceux qu'on a rencontré tout ça tout ça, merci à l'équipe d'abruti qui m'entoure, mais ça j'ai plus besoin de les remercier à force, mais je les remercie quand même mes petits pépitos et louping merci à Manu, c'est le taulier de la Mosquito's Drag Race merci à toute son organisation tout ça tout ça, tout le monde et toi ce qui t'intéresse, c'est ça, je devais te répondre à ça et avant de te répondre à ça, j'ai oublié de dire merci à monsieur H.C. Perf c'est écrit là monsieur Boita Air 206 salut grosse bête, j'ai oublié de dire merci à H.C. Perf tout simplement parce qu'il est venu nous voir le samedi et on a cassé pas le moteur, j'ai encore mes cheveux, même si tu les vois pas ils sont là, en fait le samedi matin au premier run j'ai cassé ça, c'est la pièce qui est ici non je vais pas les mettre là parce que sinon je vais les perdre mais c'est la pièce qui vient et je vais la perdre, c'est la pièce qui vient là et en plus on devait la changer parce qu'il y avait pas le capteur de je sais pas quoi, de débit mat d'air qui est caché derrière bon même lui nous a avoué que c'était un une sorte de défaut de fabrication c'est pour ça qu'il arrête de bosser avec ses matériaux et c'est ça que t'as vu dans la vidéo mais du coup quand on a cassé ça, je lui ai envoyé un message bon tant pis on aurait fini le week-end juste avec un filtre posé là, un filtre à air de type conique mais quand j'ai envoyé un message pour lui dire écoute c'est cassé, prévois-moi en un pour plus tard faut savoir que par rapport au run il avait 3h de route il est arrivé 2 minutes après avec la pièce, la pièce qui est là maintenant et faut que je recentre tout ça parce que ça a un peu bougé et vu qu'on parle un peu de la saucisse elle a tenu tout le week-end démarre et roule et fonctionne très bien pas cassé hein on ne joue pas à la tondeuse à cheveux encore ni à la tondeuse à barbe on perd de l'huile je sais même pas si ça va se voir là si, on perd de l'huile de boîte là-bas là et on perd de l'huile moteur ici mais j'ai lavé l'auto et ça se voit pas sur le joint spi du ville-brequin donc c'était neuf est-ce qu'on l'a monté de travers est-ce qu'il a chié tout simplement est-ce que je sais pas on voit ça plus tard maintenant la 106 a fait ce qu'elle avait à faire on voit ça plus tard ça roule encore tant qu'il y a de l'huile coucou canole et on perd de l'huile de boîte par un joint de sortie de boîte que je sais plus lequel c'est donc ça doit être celui-là vu que ça fuit là on est aussi en train de perdre la ligne attends je mets la caméra à l'envers ça va être le bordel pour que tu comprennes là je sais pas trop ce qui s'est passé mais on est en train de perdre la ligne on va desserrer le collier central et puis remonter ça et puis tout resserrer mais ça a tenu le week-end tu veux que je te parle de ça alors il y avait donc comme c'est écrit dessus la fait pas tomber pour ceux qui étaient au run tu es là-bas pour le voir et je suis sûr qu'il y en a un d'entre vous qui a la vidéo et si tu l'as tu me l'envoies parce que ça doit être drôle il y avait un trophée première place Mosquitos Drag Race catégorie meilleur youtuber tu te doutes bien que la 106 à l'envers et à côté la merguez à farine qui c'est qui est le premier au bout s'il n'y a pas de bielle de merguez dans la stratosphère c'est pas l'envers qui va être au bout le premier sauf que parce qu'il y a un sauf que toujours pas de bielle dans la stratosphère d'ailleurs si tu te poses la question farine n'a rien cassé l'auto elle a pas marché top top mais rien cassé on était donc que 4 à concourir pour ça il y avait moi farine et les deux cocos de l'artisterie avec les bmb turbo mais j'ai mangé leur prénom parce qu'on a plus bu de bière qu'on a retenu des prénoms et quand on a mis en jeu ce trophée bah il n'y avait plus que moi et farine et il y a un trophée alors t'en as forcément plein des trophées à gagner quand c'est comme ça sur des week-ends comme ça le premier, le plus rapide le meilleur temps de réaction chez les Mosquitos pour qu'il y ait équitabilité je sais même pas si ça se dit entre tout le monde il y a un trophée peu importe que t'es 1000 chevaux 50, 100, 500, 600, 651, 652, 653 il y a un trophée à gagner si tu fais 1000 on joue aux 1000 et je parle pas du jeu de cartes viens je t'explique alors pour que je t'explique il me faudrait une feuille de chrono de ce week-end là on va dire celle-là j'en prends une au pif pour t'expliquer et celui-là il a été fait à 14h19 et bah ce serait bien mon run contre farine et moi j'étais sur la piste de gauche, non droite bon je sais pas je sais pas si c'est celui avec farine j'en sais rien d'ailleurs tu m'en voudras pas mais il y a que farine qui a des images parce que ça s'est déroulé tellement vite que j'ai pas eu le temps de prendre une gopro voilà donc pour jouer aux 1000 c'est très simple tu prends putain mais c'est moi qui ai gagné ah non putain c'est quand j'ai fait un run non je sais pas bah moi c'est le plus gros non il est pas moi ce ticket là bon bref c'est pour l'exemple pour jouer aux 1000 il faut que tu prennes ton temps donc là 14,137 voilà et tu le multiplies par ta vitesse en miles donc là on fait 14,137 multiplié par 77,19 et là tu fais 1091 sauf que quand ils ont annoncé la course youtuber les caisses ne sont pas équivalentes on sait très bien qui est au bout dès le départ la 106 est top pour jouer à ça aux 1000 alors tu peux jouer aux 1000 avec 1000 chevaux mais il faudra pas que taille à fond en fait c'est un calcul à faire tout au long du week-end tout au long que tu fais tes runs donc oui sur la ligne d'arrivée Farine était le premier mais si on joue aux 1000 comme ça a été dit pour faire le concours aux youtubeurs c'est moi qui ai gagné et vu que la 106 tourne toujours dans les 1000 alors nous on a un avantage c'est que tu mets pied dedans dès le départ vitesse fois temps on tourne autour de 1000 on a fait du on tournait tout le week-end entre 950 les meilleurs chronos et 1050 les moins bons c'est un ratio à faire et les Suisses sont très très bons pour ça nous ça tombe comme ça par hasard parce que les Suisses savent jauger la pédale et enfin ils savent comment ça marche nous la caisse tu mets pied dedans dès le départ 1000 ou autour de 1000 donc cette catégorie s'est déroulée comme ça j'ai expliqué à Farine au début je pense qu'il a pas tout compris Farine mais j'ai dit si tu veux qu'on joue aux 1000 tu restes à côté de moi vu qu'elle fait 1000 et tu me doubles pas sauf que bah je vais pas vous apprendre comment est Farine 1, 2, il est resté à côté de moi 3ème sauf que dans le calcul la vitesse était trop grosse par rapport au temps fait un 1400 je crois un truc comme ça dans l'idée remise du trophée machin tout ça bon j'ai gagné cette course là c'est quand même lui qui arrache le plus je lui ai dit prends ma caisse tu verras avec elle tu fais 1000 pied dedans du départ à la fin et moi j'ai pris la merguez j'ai pris la merguez alors j'ai pas le le ratio c'est le ratio je crois ça s'appelle quand tu calcules ça j'ai pas le ratio de Farine j'ai pris la merguez vu que c'est pas la mienne j'ai pas voulu la casser j'ai fait 1040 j'ai regagné même avec la merguez voilà le commandu pourquoi que j'ai la coupe et pas Farine mais t'en fais pas au bout de la ligne droite il était toujours avant moi mais il allait trop vite pour jouer à ça sinon on peut pas jouer avec ça avec Farine tu peux doubler une fois Farine mais pas 15 et je l'ai jamais doublé en attendant j'espère que ces petites images du week-end vous auront plu j'ai certainement oublié de remercier du monde et des gens que j'ai rencontrés et tout ça en tout cas j'en ai croisé plein d'entre vous comme d'hab c'était super cool si l'ombert fait bien son taf tu vas regarder cette vidéo vendredi soir c'est à dire bah là où tu la regardes au cas où je filme un passage où je fais si tout se passe bien tu regarderas cette vidéo samedi soir et c'est le bordel parce que ça va contredire tout ce que je vais te dire après normalement si tu regardes cette vidéo vendredi soir nous on est en route pour le Destruction Fest ça va chier je sais que je vais rencontrer plein d'entre vous là-bas putain j'ai oublié de vous dire ça en fait ça c'était mon deuxième trophée ils sont foutus de ma gueule à m'offrir un t-shirt de boiserie je vais emmener un t-shirt lambert pour donner à boiserie pour ce week-end sur ce petit coucou à tous ceux qu'on rencontrera à l'Oéac bah si je fais bien mon taf et que tu vois la vidéo vendredi bah du coup ceux que je vais rencontrer demain ça va être un sacré merdier je trouve le temps de filmer et tout ça ce sera dimanche prochain question de logistique bon bref on s'y remet moi faut que je charge là tout de suite à l'heure qu'il est tu vois je finis cette vidéo on est jeudi soir pour que tu la vois demain il y a du boulot il n'y a rien de prêt on part vendredi midi pour aller à l'Oéac si tu te poses la question si j'arrive à te montrer cette vidéo vendredi soir oui on emmène une caisse à exposer on emmène des banderoles des drapeaux des stickers ça va chier non bah viens viens mais si t'as pris ta place sinon c'est trop tard rendez-vous dimanche prochain bisous wow yeah on emmène avec on est on peut être х on 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 C'est parti !